Nate. Jenny. Quel contact visuel intense et interminable. On va aller voir ailleurs. Ouais. On était ensemble depuis 9 ans. Je pensais qu'on pourrait tout surmonter. Jusqu'au jour où je viens de décrocher un poste à San Francisco. J'ai l'impression qu'on doit vivre de propre vie. Comment il ose te quitter comme ça ? Il voulait même pas essayer. Pourquoi pas essayer ? Regarde-toi, t'es une bombe avec de belles dents. Merci, c'est gentil. T'es belle, t'as pas besoin de ça. Tu penses vraiment ? Et confiance en toi. J'ai l'impression de poser pour une pub avant après à côté de toi. Qui je dois tuer ? Est-ce que ça va ? Je veux que vous appeliez à vos boulots pour leur dire que vous avez vos règles ou je sais pas quel mytho et que vous veniez chez moi. Tu vois le début de ce genre de film au scénar catastrophe juste avant qu'une fille comme moi crève et genre au moment où la fille comme toi se promène dans la rue et dit « Oh mon Dieu, regarde comme le ciel est trop joli ! » Bah là, ça craint autant. Je pars dans une semaine. J'aurai 30 ans et j'en mourrai probablement. J'ai besoin d'une dernière journée de folie avec mes copines. Sérieux, ça me donne carrément envie de nous pécho, là. Je peux pas quitter New York là-dessus. C'est la fin d'une ère. Tout est en train de changer. Tu vis ta vie à fond. Tu prends des risques. Super mignon que t'aies une petite amie. Garde tes jolies petites étiquettes hétéronormatives dans un putain de placard. Merci beaucoup. Tu fais des choix osés. T'es toujours avec ce mec que tu détestes ? Qui va là ? Mince ! Désolée, je voulais te faire une petite blague. Oui. Ma chérie, c'est impossible que ça se finisse comme ça. Tu dois y croire et garder espoir. Jenny, lui envoie pas de message. Fais chier ! Oh, allez, tu peux le faire. Je vous adore, les filles. Notre meilleur pote est là à boire du champagne dans une bouteille de jus de légumes. et pouvoir la serrer fort et faire partir sa douleur. Et ça fait une sorte de mimosa au jus de légumes. C'est ingénieux. Je me sens mieux maintenant. Vous en faites pas, je ramasse.